Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Dernier conseil des ministres avant la trêve estivale ce matin et il sera question de la retenue de l'impôt sur le revenu à la source qui devrait être mise en oeuvre le 1er janvier 2018. Alors, réforme ou révolution ? Pour Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, ça ressemble plutôt à une véritable occasion manquée. C'était à 7h15 dans Les Experts. C'est une usine à gaz alors que ça aurait pu être une révolution formidable puisqu'on aurait pu dire aux Français en 2017 vous payez vos impôts sur le revenu de 2016, en 2018 sur le revenu de 2018 et l'année 2017 qui est au milieu, on ne vous demande pas d'impôts. On ne vous demande pas d'impôts, c'est-à-dire tout ce que vous gagnez c'est pour vous. L'État ne prend rien. Vous imaginez comme ça nous aurait donné du cœur à l'ouvrage à les Français. Cet argent-là, il se serait retrouvé en cotisation sociale, il se serait retrouvé en consommation, en épargne investie. La France aurait fait une formidable bonne affaire. Non, là il n'y a que le fisc qui va évidemment continuer à nous faire les poches. Les gouvernements européens et une partie de l'opinion publique redoutent l'infiltration de djihadistes dans les flux de migrants. Écoutez la réponse de Geneviève Garrigos, la porte-parole d'Amnesty International. France, elle était mon invitée à 6h45 dans Europe 1. Vous savez, les djihadistes n'ont pas besoin de se déguiser, je dirais, en réfugiés pour rentrer dans l'Union Européenne. Au jour d'aujourd'hui, ce que l'on constate, il faut bien le voir, c'est que les personnes qui arrivent, il y a quand même un nombre très important de femmes et d'enfants, pratiquement 40%. Donc il faut considérer que ces personnes ont désespérément besoin de notre aide et notre solidarité peut fonctionner. À Washington, Barack Obama a tenu des propos virulents hier à l'égard de Donald Trump. Pour lui, c'est clair, le candidat des Républicains n'est pas qualifié pour être président. Non, écoutez un extrait de sa déclaration, c'était dans le journal de 7h30. Le fait qu'il n'ait pas les connaissances de base sur les sujets importants en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, montre qu'il n'est pas qualifié. Le fait qu'il tienne ce genre de propos montre qu'il n'a pas le jugement, le tempérament, la compréhension pour occuper le poste le plus puissant du monde. Et puis en France, cette histoire est étonnante. Il s'agit de celle d'un détenu de Montpellier qui a perdu des points sur son permis de conduire pendant son incarcération. Explication, après avoir saisi son véhicule, les policiers l'ont réaffecté et ont fait une multitude d'excès de vitesse avec. Des explications de notre journaliste Pierre Lecossette, c'était dans le journal de 7h. Une BMW, ça manque à la PJ, où les policiers sont un peu fatigués de rouler avec des voitures banalisées très classiques, que finissent par connaître par cœur les trafiquants. Une grosse berline allemande, c'est finalement plus discret. La loi le permet, alors les enquêteurs récupèrent la voiture. Combien de fois ont-ils dépassé les limitations de vitesse depuis ? Impossible de le savoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'à plusieurs reprises, les PV sont adressés au malfaiteur, qui du fond de sa cellule aurait bien du mal à être au volant. Au point qu'il y a quelques semaines, notre détenu reçoit un courrier qui l'avertit qu'il n'a plus son permis. Et c'était le débrief de la matinale Europe 1.